Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on profite bien évidemment de la mâche pour parler des nouveaux commandants légendaires Liés au nouveau système de KVK avec ce nouveau système de tour qu'on va voir bien précisément Puisqu'il y a une vidéo qui nous les montre Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses on a plein de sections recrutement, jump, screen Vous y trouverez forcément ce dont vous avez besoin pour ROK Les amis aujourd'hui donc du lourd Normalement c'est la mâche Je dis bien normalement car cette vidéo est record avant la mâche Et publiée durant la mâche Donc normalement on est bien Mais regardez le dernier mail Si on prend le dernier mail je prends un petit risque Il y a écrit 6h le 16 Mais 6h UTC il n'y a pas de durée Contrairement à d'habitude on n'a pas de durée de la mâche Moi je vous dis qu'on va éclater cette durée habituelle de 3h On va bien voir si Kevin arrive à tenir les délais pour une fois Ou si les calculs ne sont définitivement pas bons On ne va pas perdre de temps Regardons tout de suite mon KVK à l'approche de la fin du niveau 2 Je vous montrerai la mise à jour au tout début du niveau 3 Et comme prévu le 1556 est en train de tout éclater Même si le premier est un joueur du 1244 Au total du classement des royaumes Plus de 4.170.000.000 pour le 1556 Le 2244 est juste derrière mais quand même assez loin Presque moitié moins Le 1254 lui ferme le podium à la 3ème place Et puis tous les autres sont très 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 loin derrière Nous on inclut Sota On est toujours à la 7ème place Bien l'un du 6ème Et pas si loin que ça derrière nous Il y a le 2100 Le 2100 qui ferme la marche Mais le 2100 reste un royaume très très puissant Je vous l'ai dit on va parler donc match Puisque normalement vous regardez cette match Pendant le cooldown Pendant la mise en place du patch Si le patch il y a bien eu lieu Regardons donc cette petite vidéo Que nous a sorti Lilith pour nous montrer les nouveautés Alors plein de choses à dire sur cette vidéo Regardez déjà c'est la même animation que d'habitude Elle est un petit peu toute naze Franchement c'est des graphismes tout droit Sortis du début des années 2000 Franchement c'est en carton cette animation Mais bon ce mec là Alors Léa j'ai rien compris Le cousin de Kevin Ce n'est plus sa cousine C'est son cousin c'est Brian Brian ne regarde même pas la caméra quand il parle Il nous montre les nouveaux events saisonniers Qui sont couleur tout sympa Qui donnent un nouveau thème de ville On le voit ici avec un défense plus 5 pour les archers Il nous montre le nouveau système d'event Que je vous ai déjà montré également en vidéo Où on a une troupe et on peut absorber d'autres troupes Ce qui nous permet d'avancer et d'éclater En grossissant les autres adversaires Évidemment ça va être un gros event Avantagé pour ceux qui sont ultra bien stuffés Mais si vous êtes malin vous devriez pouvoir réussir à vous en sortir On voit le système de zone qui se referme à la Fortnite La zone rétréciée nous oblige à combattre Et l'autre fuit en courant autour Normal il est 6 fois moins nombreux Là le Gwan Celui qui gagne c'est celui qui reste à la fin Les combats à distance Et regardez avec enfin les unités de siège Qui servent à poser des tourelles Et les tourelles tirent des fléchettes Et on voit un nouveau commandant On voit Tornil qui tire à distance Donc les tourelles sont super bien faites apparemment Ils nous montrent bien le système de range Et jusqu'où elles sont capables de tirer Regardez comme elles tirent une ville Vraiment super loin de la zone Franchement très très sympa Ce système de tourelles Il est vraiment bien Et pour finir le système de classement C'est une feature qui nous permet d'améliorer Comment le classement va Et lui il m'éclate à regarder Il regarde même pas la caméra quand il parle Mais je sais pas ce qu'est le pire Le fait que ce mec là parle et regarde pas la caméra Ou le fait qu'on dise ok On fait sortir cette vidéo Elle est bien montée Chez Lilith les mecs Le mec il est dans son salon là Dans son bureau chez lui Il a enregistré une vidéo Elle est éclatée Et Lilith la publie quand même Comme une vidéo officielle Le mec en tant que streamer Moi même en tant que streamer Je le ferai pas Donc c'est vraiment assez hallucinant Qu'ils aient sorti cette vidéo telle quelle Parlons des nouveaux commandants On en a vu l'un des deux Et comme d'habitude C'était Tornil qu'on a vu C'est bien ça Tornil Comme d'habitude Le serveur 1093 Nous régale avec des leaks D'une qualité au max Vraiment le 1093 C'est des mecs qui assurent Donc deux commandants Qui sont spécialisés On le voit Ces deux commandants Qui sont exclusifs Déjà vous voyez le premier Ils ont un nouvel arbre Qui est ingénieur Ingénierie On le voit Versatility Pour lui Pour le deuxième Pour le premier On verra pour le deuxième Et défense En troisième arbre Alors vraiment Ils vont être ultra intéressants Et ultra utiles Ça fait beaucoup d'ultra Ces commandants Surtout pour nos amis Les pay to win Ils vont avoir un gros avantage Vous n'êtes pas obligés De les avoir Pour poser des tourelles Mais si vous voulez Je crois que vous n'êtes pas obligés De les avoir Normalement on n'est pas obligés Mais ils vont quand même Octroyer des skills Qui vont être extrêmement intéressants Pour ce nouveau système Alors regardez Déjà Le premier skill Qui est Flamme Tongue Kiss Le blé baiser De la Enfin je ne sais pas traduire Flamme Tongue Kiss Pour nos amis Qui sont parfaitement bilingues N'hésitez pas La langue de feu peut-être Le baiser de la langue de feu Je ne sais pas Comment on le traduirait Réellement Si on ne faisait pas Une fausse traduction En français Comment ils vont nous le traduire En tout cas Augmente Le range normal attaque Des dommages Donnés de 10% Pendant 5 secondes Et peut être utilisé Uniquement Avec les tours de flèche C'est comme ça Qu'on a un range De ouf Pour tirer super loin Et ça va jusqu'à 30% C'est pour ça qu'on a vu Deux ranges différents Le premier Le premier qui a posé une tourelle Qui attaquait une troupe Et celui qui attaquait une ville Vraiment Le deuxième était énormissime Saint-Elmos Fire Le feu de Saint-Elmo Quand on me dit Elmo Je pense à la peluche Edmond Chatouille-moi Le truc rouge Qui bouge là Quand on le chatouille N'importe quoi Augmente L'attaque Des tours de siège Des sièges tout court De 5% Et les troupes Donnent 5% De range en plus Ça va jusqu'à 20% Franchement très très propre Mais gros avantage Encore une fois Pour tirer plus loin Donc c'est ce que vont donner Ces commandants Troisième skill Hertz Shattering Roar La rage de la terre Je ne sais pas ce que c'est Shattering Pendant que les tours Les troupes Prennent 1% Elles prennent 1% De dommage en moins Et d'indirect factor Qui va jusqu'à 1000 Très très propre L'effet peut être stacké Une fois toutes les 5 secondes Les forces De milliers De tornades De tempêtes Ça augmente La santé Des unités de siège De 5% Jusqu'à 20% Très très propre Ça ce skill là Il fait très très mal Et le dernier skill Qui est l'expertise On réduit La proportion De troupes Sévèrement blessées De 25% Quand on est En tour de flèche Ça c'est très utile Parce que les tours de flèche Elles vont se faire plier C'est ultra utile Pour résumer Donc ce premier commandant Franchement Très propre Je vous le rappelle C'est un commandant Qui ne sera accessible Que un légendaire Un nouveau légendaire Accessible uniquement Que pendant la nouvelle Saison Heroic en thème Qui permet De poser Donc il faut être en saison 4 De KVK Il faut sélectionner Et aller sur le nouveau Système d'Eric en thème Et on pourra avoir Ce commandant Ce qui me rend ouf Ce qui me fume Carrément Sur ce commandant C'est que Regardez On doit bien pouvoir Le monter Et comment obtient-on Les sculptures Pour le monter Est-ce qu'on doit Claquer des sculptures génériques Ou est-ce que Lilith va être généreux Là vous pouvez rêver Et nous donner des events Où on va bien Pouvoir Tranquillement Augmenter Ces commandants Ce qui va nous permettre De les monter tranquillement Qui nous donnerait Plein de sculptures Je pense Que vous rêvez de ouf Si vous pensez Que Lilith va nous donner Des sculptures gratuites Puisque Je ne sais pas pourquoi Mais je pense Que ce commandant Ces commandants Parce que c'est le deuxième On était mis en place Pour aider Nos amis baleines Qui ont beaucoup trop d'argent A claquer Leur thune Et les milliers De sculptures En or Qu'ils ont Et qu'ils n'utilisent plus Puisqu'évidemment Ils en gagnent beaucoup trop Pour que Lilith Sorte des commandants Au même rythme Donc je crains J'ai bien peur Que ce premier commandant Comme le second Soit vraiment Un nouvel avantage Pour les baleines Qui vont pouvoir poser Des tourelles A tout va Alors Petit bémol Là dessus quand même N'oubliez pas Pour pouvoir sortir Une troupe Et poser une tourelle Ca vous fait Une file en moins Donc Henri Cantem Si vous n'avez que 5 fils Vous allez déjà De pénaliser Puisque 5 fils Si vous sortez Et que vous posez Une tourelle Vous n'avez plus que 4 Vous en posez 2 Vous n'avez plus que 3 Donc je pense Je pense que vraiment C'est un avantage Pour ceux qui ont la 6ème Et la 7ème file Ca vous permet de sortir 5 fils Et de poser Une ou 2 tourelles Et pour avoir cette file Il n'y a pas de mystère Il faut être un vrai Pay to win Un vrai Kraken Et sortir la planche à billets Et acheter des packages C'est pour ça Des bundles C'est pour ça Que je crains Un petit peu Pour ce nouveau commandant Ces nouveaux commandants Et ce nouveau système Qui soit vraiment Très axé Sur nos amis Pay to win Regardons Le deuxième commandant Il y a tout autant A dire Sur ce second commandant Alors cette fois Alors ils ne se sont pas Foulés quand même Sur les skins Ils ont pris des skins Qu'on avait déjà vu On avait vu ce premier skin De Torni On savait qu'il l'avait Totalement designé Puisqu'ils l'ont sorti Pour ses relis Et bien ils ont fait pareil Avec le deuxième commandant Ils nous ont sorti Ce commandant Réchauffé Notre ami Wafura Wafura Plutôt il n'y a pas de L Le L Il est gratuit C'est moi Qui l'ai offert On savait Quand il y avait eu des fuites On savait Que ce commandant Avait fui Il nous avait montré Totalement Tous les skins Liés à ce commandant Enfin tous les skins Tous les designs On le voyait de face On voyait qu'il était animé Donc pas étonnant Qu'ils le sortent maintenant Mais il faut savoir Donc que Lilith A vraiment Beaucoup De ressources Sous la main Pour pouvoir nous sortir Des commandants Donc tous les leaks Dont on a entendu parler On va en reparler D'un autre Ça ne m'étonnerait pas Qu'il soit Réellement Vrai pour la plupart Même si ça tarde à sortir Si ça met des mois Même si certains Ont plus d'une année De retard Parce que Ce commandant là Comme Torni Il a été designé totalement Il y a plus d'un an On en avait entendu parler On l'avait vu Totalement Et ils l'ont pas sorti Juste pour l'animer Pour un event Donc il y a fort à parier Que la plupart Des gros boss Comme ça Sortent après En commandant Sur des Vraiment des events Dédiés Ou des nouveaux Systèmes dédiés Regardons donc Wafura Il est aussi ingénieur Versatility Mais cette fois Il n'est pas défense Il est attaque Pas mal D'avoir comblé Les deux comme ça Indéfense à attaque Moi je trouve ça Intelligent de leur part Rage Requirement Le Requirement Mon accent Il est en carton de ouf Ça requiert En rage 1000 points Il deal des directs Dommages Factors De 1500 Qui peuvent aller Jusqu'à 2000 Une fois qu'on arrive Au niveau 5 De ce premier skill Le deuxième skill L'entraînement De la cible L'entraînement à ciblé Augmente Le range De 5 A 20% Elle marche speed De 10% Et elle donne 5% De plus De range Normal Attaque Damage Franchement Si vous avez Les deux Dans une seule tour Ça va faire Très très mal Là pour le coup Peut-être conseiller De faire Deux tours différentes Et de voir avec qui Ils seront Le mieux en combo Bon alors Est-ce qu'on va pouvoir Déjà poser deux tours Est-ce que ça va être limité Parce qu'ils ne nous ont pas parlé Toutes ça De ces limites Est-ce que chaque gouverneur Va être limité A la pose D'une seule tour Est-ce qu'on va pouvoir En poser deux Trois Quatre Cinq Ce sera le bordel N'en mettre 5 Est-ce que pour en poser Il faut avoir forcément Un commandant Qui est capable De transformer Qui a une branche ingénieur Je ne pense pas Puisque tout simplement Ces skills Est liés aux unités de siège Et non pas aux commandants Donc ça augmente Pour la target practice Le deuxième skill Jusqu'à 20% Skill numéro 3 Le skill numéro 3 Augmente les contre-attaques Dommages des troupes De Wafuras De 10% Et ça va jusqu'à 30% Il y a 10% de chance D'augmenter l'increase D'hommes normal attaques D'augmenter les normal attaques Et 10% Lorsqu'elle hit Un normal attaques L'effet peut être stacké Elle peut se déclencher Plutôt Toutes les 5 secondes En ce qui est intéressant Sans être ouf Les dommages de contre-attaques Et les dommages d'attaques normales Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux Comme skill Enfin moi ce n'est pas ce que je préfère Et ce n'est pas ce qui rend Les commandants les plus puissants Skill numéro 4 À la Jeanne et Serge Furious Volet Non je sais ça n'a rien à voir Ne vous enflammez pas En commentaire les amis Augmente la défense Des unités de siège De 5% 10% de chance De diminuer L'attaque De la cible Pas l'attaque de la cible Si l'attaque de l'attaquant Sinon nous De la cible plutôt De 10% Quand on lance Une attaque normale Cet effet peut se déclencher Toutes les 5 secondes Les sièges unit Défense bonus Peuvent Ah non c'était bien écrit Le siège Je croyais qu'il y avait Une petite différence Ça va jusqu'à 20% De 5 à 20% Pour le bonus De défense Des unités de siège Ce 4ème skill Est très intéressant Franchement Là c'est un bon skill Autant le 3ème je trouve tout naze Autant celui là Est très intéressant L'expertise Réduit la proportion C'est la même Que celle de Torni Réduit la proportion De troupes Sévèrement blessées De 25% Dans les unités Dans les tours de flèche Alors la question est Si on a Les deux commandants Donc Torni et Wafora En premier et un deuxième Et qu'on monte une unité De siège Est-ce que Qu'on monte une unité de siège N'importe quoi Qu'on monte une tour de flèche Est-ce qu'on va avoir droit Au cumul Des deux 25% Alors Lilith Chez Lilith 25% Plus 25% J'ai déjà vu en général Ça fait 50% C'est pas comme ça que ça marche Ça devrait faire un petit peu plus 25% Plus 25% Ça tourne plus Autour des 55% 60% Que des 25% Mais Lilith Additionne de façon linéaire Est-ce que Ça amènerait à plus de 50% De troupes réduites Ça serait vraiment Énorme Si on mettait les deux Et ça permettrait Tranquillement De mettre Des troupes dans des tours Des troupes de siège Parce qu'elles se font plier En fait c'est simple Le truc c'est Quand les troupes Elles vont être Dans leur tour de flèche Vu que c'est que des unités de siège Elles vont être ultra fragiles Parce que Les balistes Et les trébuchets C'est en carton de ouf On le sait tous Et on prend masse Blessé grave Si on avait les deux Ça permettrait vraiment D'avoir un gros avantage En troupes sévèrement blessées Voilà la grosse question Que je me pose Quand je vois leur skill En tout cas Sur le papier Ils sont ultra intéressants On en reparlera Quand ils seront disponibles Mon KVK va se lancer Donc normalement Ah non C'est pas le nouveau système de KVK Mais normalement D'autres KVK vont se lancer Donc on va avoir la réponse Très très prochainement D'ici une quinzaine de jours A mon avis Quinzaine de jours Si le patch est bien A bien lieu dans les temps D'ici 15 jours 20 jours On aura la réponse à cela On va finir Avec cette fuite d'infos Les amis Sur le nouveau skin De la nouvelle civilisation Qui normalement Alors encore une fois Je vous l'ai dit Lilith prend le temps Pour sortir les choses Même lorsqu'il y a eu des fuites On l'a vu parfois Ça met plus d'un an à arriver Mais la nouvelle civilisation Serait bien les archers Donc il n'y a pas de doute Par rapport à ça C'est les archers Non les égyptes Pardon les égyptiens Avec une spécialisation archer Pourquoi je vous dis tout ça ? Car on a les screens Regardez les nouvelles troupes Spécialisées pour les archers On a ces deux troupes là Qui seront donc les unités T4 et T5 Alors ça fait un grand débat Quand c'est sorti Ça a fuité d'abord sur le Facebook Ça a fait un grand débat En disant que ces skins N'étaient pas conformes à l'histoire Mais que c'était pas la première fois Que Lilith faisait n'importe quoi Car les égyptiens N'avaient pas la peau Aussi foncée que ceux là Et donc ils disaient Que c'était n'importe quoi Et aussi que c'était pas forcément Des grands archers Etc En tout cas Ces skins le confirment Regardez la coiffe De l'équipe de la troupe Voilà je trouvais pas le mot De la troupe à gauche On le voit bien A la coiffe C'est un égyptien Il n'y a aucun doute Celui de droite Il laisse plus de doute Mais le mec vous remarquerez Le second Il est en espadrie tranquille Ils auraient dû lui mettre des chaussettes Il aurait fait des tongs Plus que d'une espadrie Le mec il a des sandales Et des chaussettes Ça aurait été la classe ultime Aucun doute A présent La nouvelle civilisation Sera l'Egypte J'ai parié moi Il y a quelques mois déjà Vous pourrez retourner voir mes vidéos Du mois de février Si je dis pas de bêtises Sur le fait que Cette civilisation sortirait Juste avant l'été Probablement Juin ou juillet Pourquoi ? C'est un moment De moins Chez Lilith Chez un moment De moins Dans l'univers du judéo Où les gens Jouent moins Parce que c'est été Ils partent en vacances Il fait beau Il fait chaud Dans l'hémisphère nord Donc forcément On joue moins Et donc Lilith Normalement devrait profiter De ce moment là Pour sortir l'Egypte Pour garder une activité forte Et une activité haute Sur Rise Les deux commandants légendaires Qui sortiront en même temps Et bien on va voir Je vous en ai présenté Plusieurs Dans les leaks Des semaines passées On va voir Si les commandants Qui sortent Ont lieu en même temps Normalement Ouais Est-ce qu'on aura Un bon commandant épique Avec qui sera Du niveau Par exemple Qu'on a eu Quand on est à sortir Des Vikings On a eu un bon commandant épique J'espère Qu'on va rester Sur cette lignée là Et surtout Est-ce qu'ils vont ajouter Ces commandants épiques Au nouveau système De musée Lorsqu'on va être En V2 de musée Ça va falloir attendre Le prochain gros patch Et surtout attendre Que Lilith sorte Cette nouvelle civilisation Voilà pour cette vidéo Que je vous sors En pleine maintenance En théorie J'ai pris le pari De la faire juste avant Pour la publier Pour une fois Durant la maintenance Les amis Si cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colos Un pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada